Ciao ragazzi. En Italie, il n'y a pas que les pizzas, les mamas et les pâtes. Il y a aussi le groupe The Watch. The Watch est une formation italienne bien connue pour son excellent tribute band à Genesis. Mais pour ma part, je préfère toujours l'original aux contrefaçons, même celle de Ventimille. Si j'ai vu Trick of the Tail et The Watch en live, cela reste très éloigné du concert de Genesis à La Beaujoire à Nantes le 23 juin 1987. Rien ne vaut l'original. Si j'aime The Watch, c'est pour leurs albums studio qu'ils ne jouent presque jamais en live, hélas. Du rétro prog qui jette un pont entre les 70s et le 21e siècle. Je n'ai que leurs trois derniers disques à la maison, l'excellent Trax from the Alps, le moins convaincant Seven et leur tout nouveau The Heart of Bleeding sorti il y a peu. Mais il existe cinq autres disques couvrant la période 2001 à 2011 dans leur discographie. Le vinyle rouge en deux volets arrive avec un CD, un livret, une galette noire et un poster dédicacé par le groupe avec en prime un petit mot. L'artwork comme la musique nous ramène 50 ans en arrière, mais les sujets abordés sont bien contemporains. Il ne s'agit pas d'un concept, mais d'un album à thème. Plusieurs histoires sont racontés ici, des récits autour du sang. Cannibalisme, sorcellerie, suicide ou encore la proie du tueur. Ça va saigner. Alors ne faites pas comme moi, n'écoutez pas le CD pour découvrir l'album. Le compact disc est un sampler revisitant en sept titres la carrière de The Watch. Rien à voir avec The Art of Bleeding. Oui, des fois j'ai honte d'être aussi stupide. Mais juste des fois. Les musiciens milanais poursuivent l'œuvre de Genesis avec huit morceaux reprenant les sonorités de Nursery Crime jusqu'à A Trick of the Tale, avec cependant de nombreux éléments modernes comme dans Red ou encore Hatred of Wisdom. Curieusement, The Heart of Bleeding rajeunit un genre devenu poussiéreux après une cinquantaine d'années passées sur l'étagère. Mélotrome, orgamone, flûte, guitare 6 et 12 cordes, batterie, percussion, bruitage et cris nous immergent jusqu'aux oreilles dans l'hémoglobine, un bain de jouvence progressif jubilatoire à ne pas manquer. Il s'agit, à ce jour, de leur meilleur album. Merci de continuer à me suivre. Si vous le voulez bien, l'année prochaine nous parlerons de trois EP sorties récemment. A bientôt, bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz